bonjour à tous bienvenue dans cet épisode 11 du dns tech pack bon alors ça fait un petit moment et en parlant avec un pote je me suis dit tiens c'est vrai que je vous ai jamais vraiment parlé de comment on faisait ceci l'induction encasing grosse boîte blanche qui me sert à stocker beaucoup d'énergie du genre 3 tribus 3,86 trillions des rêves c'est ça donc trillions pour ceux qui savent pas il ya en fait les américains et parle disent pas millions milliards 10 millions mille de plus ça fait billions encore mille de plus ça fait trillions donc là un trillions c'est mille milliards voilà donc on est à presque 4000 milliards je pense que j'ai de l'énergie jusqu'à je sais pas quand dans ma vie enfin voilà donc je vais vous montrer un peu comment on le fait alors déjà c'est deux mécanismes et alors ça se compose en fait ils vont enfin moi j'ai fait là pas le plus gros parce que la taille je crois on peut aller vraiment très gros là et moi ils sont à 5 par 5 par donc en fait ce qu'il vous faut c'est des inductions de casing et des inductions de portes que vous pourrez régler en soit en entrant soit en sortant avec la range de mécanismes que je dois voir quelque part celle ci configurator voilà alors donc en fait ce qu'il faut c'est que à l'intérieur vous allez mettre des blocs comme ça là je vais vous expliquer qu'est ce qu'ils font et autour vous allez entourer d'inductions casing et d'inductions de portes vous pouvez les placer où vous voulez les inductions de portes donc vous avez vous voyez les codes couleurs habituel donc vert puis rouge plus bleu puis violet donc bien entendu à chaque fois c'est de plus en plus gros et pour faire un violet il faut quatre bleus qu'il faut quatre rouges qu'il faut quatre ainsi de suite et là il faut quatre comme ça à chaque fois en plus il faut des énergies cubes vous voyez enfin voilà et donc qu'est ce qui se passe là vous voyez les basiques enfin les les inductions de celles et les inductions de provider c'est quoi la différence alors les inductions de celles donc toutes celles ci vous voyez à chaque fois ses capacités alors là c'est quatre milliers et 400 millions la 3,2 giga je crois que c'est milliard ça doit être ça les giga rf c'est laisser les milliards et à la fin ouais ce temps j'ai un doute si je pense que c'est ça donc la 204 milliards de rf pour le plus gros alors je sais pas si vous pouvez mélanger les couleurs à l'intérieur d'un même bloc même multi blocs j'ai jamais essayé à voir après vous conseille de faire tout pareil le plus gros au pire vous faites un tout petit et donc ça c'est la capacité de stockage donc par exemple moi j'en avais mis attendez de toute façon c'est écrit dessus quand vous cliquez dessus en fait vous cliquez n'importe où sur un des blocs ça vous l'intérieur on est si statistiques les 5 x 5 x 5 il ya 22 celles et 5 pour aider donc j'ai mis 22 comme ça et 5 comme ça et là vous voyez c'est écrit output trahit 13,1 millions d'rf c'est pour ça que vous voyez comme j'en ai mis 5 vous faites 13,1 x 5 et bah ça fera 65,53 donc enfin c'est beaucoup je peux ça veut dire que je peux pomper jusqu'à maximum 65 d'ailleurs ils mettent juste output mais c'est aussi l'une pute c'est à dire que si vous en mettez par exemple que un verre vous pouvez à part rentrer ou sortir plus de 25 milles rf 5 milles rf c'est peu bon après vous mettez qu'un comme ça souvent 13 millions enfin ça suffit j'en ai mis 5 pour le fun quoi et pareil alors normalement dedans vous les placez où vous voulez y'a pas besoin de les placer au niveau des ports tout ça vous placez comme vous voulez j'ai pas envie de le casser toute façon après j'irai en créer à vous en montrer comment construire un parce que je vais pas refaire un autre j'en ai pas besoin enfin je veux dire j'ai tellement d'énergie je vois pas l'intérêt d'en faire un autre je sais même pas comment dépenser cette énergie là je trouve ça un gros gros défaut d'ailleurs des mode pack actuel industriel c'est que il vous propose des trucs de folie pour construire mais des énergies phénoménales quand même quand je fais tourner mais mais quand mes fusion réacteurs de mécanismes là avec les trois je peux facilement la vue que j'ai de l'avance en stock je peux facilement les mettre à genre au total ça me produit 20 millions d'rf par tic voilà il n'y a rien qui consomme 20 millions d'rf par tic enfin donc je trouve ça un peu dommage bien d'ailleurs ça produit pas assez c'est bizarre d'ailleurs j'ai un petit souci je sais pas si vous l'avez déjà eu je me reconnecte sur la partie hop vous savez quand ça se connecte souvent ça refait hop on voit un peu l'image de l'accueil de du launcher enfin du pas du launcher du jeu et après hop ça refait loading map et moi ça me l'a pas fait enfin ça a fait ça sauf que c'est après ça pas chargé la map où j'ai attendu une ou deux minutes ça rien fait du coup j'ai relancé et je suis arrivé genre nouveau perso genre j'avais plus de stuff plus rien j'étais c'était la bonne map mais juste j'étais à poil donc du coup je suis dû revenir ici on créera et tout mon re-give et du coup j'ai pu dans le charles dislocation j'ai pu les camps et les endroits oui il me reste j'ai pu que j'ai juste refait ici du coup bon c'est pas grave j'ai encore le téléporter heureusement que je l'avais pas pété sinon je serais jamais pu revenir sur l'end enfin j'aurais dû galérer ils sont éteints je me doutais bon c'est pas grave je les rallumerai un autre jour j'en ai pas besoin là donc hop on se fait tp bref pour en revenir à nos trucs mécanismes donc les inductions casings vous voyez c'est juste des énergies tablettes enfin rien rien de compliqué avec du style les casings faut juste donc des inductions casings avec un élite contrôle circuit pareil tout ça on sait le faire il n'y a pas de problème après par contre les inductions de sel donc vous voyez à chaque fois faut la plus basse si vous voulez faire on va dire que vous voulez faire les plus grosses parce que vous aussi vous êtes dans l'overkill ou même si elle est de vous faire que de toute façon faut passer absolument par la verte là c'est pareil c'est le même principe vous voyez faut des bleus faut des rouges ainsi de suite donc vous voyez à chaque fois qu'est ce qu'il faut il nous faut du lithium et le lithium c'est le plus c'est pas difficile mais c'est plus chiant on va dire il nous faut du lithium comment on obtient du lithium en plus il ne le montre pas dans l'ennemi donc comme ça c'est bien c'est toujours en bas là-haut oui donc on va dans l'autre dimension vous rappelez celle où j'ai fait le brine tout ça donc du coup en fait ça s'utilise plusieurs multi blocs il nous faut ces multi blocs là donc les solar evaporation de blocs donc qui se font avec le solar tout seul en fait d'ailleurs je ferai peut-être un tuto à part je pense dans les mini tuto pour montrer comment faire une tour à brine je pense ça peut vous être utile enfin bref si jamais c'est quelqu'un sait pas le faire avec il a pas encore la vidéo de disponible vous m'envoyez un vous me mettez un commentaire et moi je vous expliquera plus en détail où je me manierai de faire le mini tuto bref donc il vous faut au moins deux tours à brine donc une en fait vous envoyez de l'eau là en bas il faut mettre à un port il ya de l'eau qui vient de l'eau alors c'est pas connecté c'est juste un bug de code de texture ensuite ici vous venez je crois qu'il ya même plus besoin d'avoir de boutons on se lance direct ça chauffe ça transforme l'eau en brine hop ensuite vous faites une deuxième tour c'est celle ci elle reçoit le brine voyez et de l'autre côté a fait du liquide lithium hop le liquide lithium on l'a ici voyez vous l'envoyez dans un rotari condensateur et alors je sais plus s'il faut cliquer la fin en gros faut que ça passe de liquide à lithium et ce lithium vous l'envoyez dans la chemical crystallizer là vous voyez il est arrêté si je leur mets en route il fait de la lithium dust voilà tout simplement bon je les éteins parce que j'en fait j'ai déjà fait le mien et attendez on va rentrer je vais vous dire combien il m'en reste histoire qu'on rigole lithium voilà on reste 138000 ça va tranquille pareil d'ailleurs mechanism n'hésitez pas pour faire les craft de ces merdes là là surtout ceux là qu'ont un milliard d'étapes vous passez par applied un regard des mots j'ai automatisé les énergies cumulachats voyons à la voyez hop tout automatisé ici normalement up next voyez moi ça coûte cher 700 d'iron 650 de gold 1200 redstone donc pour faire un energy cube 336 ça c'est du style enfin refiner d'iron c'est l'équivalent du style 124 osmium 524 542 enrichi d'alloye 16 reinforce machin tout ça oui ça consomme pas mal de ressources hop on fait start puis voilà on laisse faire vous cassez surtout pas le cul à le faire à la main enfin à part si vous n'avez pas applied hélas mais souvent si un mécanisme y applied enfin bref une fois que vous avez tout ça je vais quand même vous montrer en créa comment le craft histoire que vous ayez une vidéo qui le montre si jamais vous avez un doute hop on va sur cette map bordélique bon je fais pas de coupure hein tant pis de toute façon la vidéo va durer je sais pas 12 15 minutes maximum donc c'est rien je sais que c'est pas trop un épisode que vous avez l'habitude du dns tech pack je suis désolé bientôt je recontinuerai il faut que je continue la dimension f tool et puis on va simplement partir sur faire une espèce de prison spatiale gigantesque avec un milliard de spawner dedans pour faire un peu tout le monde va bien sûr il y aura des réglages pour éviter que tout spawn en même temps enfin juste par demande en fait on vous verra ce sera un truc que c'est complexe quand même bref vous venez alors hop mécanisme donc induction gazing induction de porte ceci et ceci et il nous faut un configurateur qui doit être ici voilà alors imaginons vous voulez en faire un de 5 par 5 4 5 hop vous venez vous commencez vous faites une base hop vous venez directement monter vos murs donc là comptez bien la couche du sol donc là ça fait 1 2 3 4 5 hop hop c'est celle là on va être en pisse ou parce que les slimes me saoulent voilà je sais pas d'ailleurs si on peut faire des c'est genre 3 x 3 x 10 2 je n'ai pas essayé n'hésitez pas à me le dire si vous le savez ou si vous l'avez fait tout simplement hop désolé c'est un petit peu chiant imaginons donc je sais pas on va faire une sortie ici parce que vu que maintenant vous savez la mienne j'en ai mis 5 en croix enfin c'est un peu con parce que comme on a on a plus de problème en fait c'est thermal dynamics voilà ajoute les cryo stabilisées de flux d'ex ce cas c'est assez récent quand même vous voyez transfert infini donc du coup on a plus besoin de mettre beaucoup de câbles voilà hop hop et si ici vous voulez mettre en sortie vous venez là vous voyez là attention pas l'itbox du câble l'itbox de l'induction de porte et attendez voilà shift click vous voyez là ça fait toggle induction de porte transfert mode tout autre pute et de base c'est en input en verre voilà donc ensuite vous venez prendre vos vos ultimates induction de sel et puis vous remplissez voilà vous voyez ça fait un peu une texture connectée hop et la dernière couche imaginons on met des des inductions de port vous refermez tout simplement et voilà vous voyez les paillettes rouges là alors attention vous les voyez peut-être pas si vous avez shift click 1 pour poser parce que sinon je la repose c'est juste pour la texture connectée puisque ça a bugué voilà vu que le multi bloc n'était pas fini du coup ça pouvait pas se connecter sur c'était considéré comme un bloc de rien du tout pour le câble bref et là vous avez accès à l'intérieur statistique donc 5 x 5 x 5, 18 sell, 9 provider c'est bien ce qu'on a mis et voilà après par exemple imaginons on prend hop où ils sont creative capacitor on vient le mettre ici du côté de l'input et voilà ça se stock tout simplement rien de plus compliqué franchement c'est génial quand même parce que vous voyez 5 x 5 x 5 ça prend pas de place ça stock une énergie phénoménale quand même enfin là on aurait pu mettre moins de provider franchement je pense que les providers 4,4 maxi maximum les plus gros ça suffit amplement quoi mais en plus même si la limite vous avez peu d'euros vous n'avez pas tant de ressources que ça si vous en faites des verts imaginons la même taille là donc 18 et 9 pareil en 18 fois attendez je vais sortir peut-être calculette quand même là calculette voilà alors on a dit 18 x 400 hop ça fait quand même 7,2 milliards de RF voilà pareil si vous mettez donc 9 comme ça 9 x 25,6 ça fait quand même vous pouvez entrer et sortir 230 000 RF c'est quand même pas mal 7,2 milliards à stockage pour un truc de début du lithium à petite dose vous pouvez très vite en avoir des basic energy cube c'est rien quoi donc ça très vite quoi au bout de une dizaine d'heures de jeu si vous voulez vraiment en avoir un vous pouvez en faire un après par contre si vous voulez de l'ultimate ça va être plus long quoi mais bon vu que nous on aime bien le le comment l'overkill voilà vous êtes servi ah bref j'espère que ça vous a plu que ça vous sera utile et puis je vous remercie à dans un prochain épisode le bye tout le monde je vous remercie Merci.